Quelqu'un crie Seigneur, prends pitié ! Quelqu'un crie Seigneur, prends pitié ! A 500 kilomètres au sud de Moscou, à Tambov en Russie, près de 3000 Asaciens et Mosellans sont enterrés. C'est là qu'est mort en 1945, le père de Marlène. Je suis orpheline de père. J'avais six mois quand il est parti et il n'est jamais revenu. Et c'était quelque chose qui m'a toute ma vie durant travaillé. Quand vous avez quelqu'un qui vous manque toute une vie durant, tous les jours vous y pensez, tous les jours ça vous revient. Durant la seconde guerre mondiale, 130 000 Alsaciens et Mosellans ont été enroulés de force dans l'armée allemande. 40 000 ne sont jamais revenus. Pour ne pas oublier, un pèlerinage a lieu tous les deux ans. Une fois sur place, on peut se dire qu'ils sont morts de faim, de froid, de malnutrition, de toutes sortes de maladies, qu'il n'y avait personne, pas de soins, pas d'aides ni rien. Alors quand vous êtes sur place, vous réfléchissez à tout ça et ça vous fait quand même quelque chose d'impressionnant. On ne peut pas se rendre compte. Tous les gens qui sont venus avec jusqu'à présent, au retour, ils ont dit que c'est quelque chose qu'il a fallu vivre et c'est quelque chose qu'on ne peut pas se rendre compte quand on ne l'a pas fait et pas vécu. En 2016, pour la première fois, un évêque a fait le voyage. Cette question des malgrés nous a été en fait beaucoup cachée. On n'en parlait pas dans nos familles. Et pourtant, sur le monument aux morts du village, je voyais un certain nombre de noms de notre famille aussi. Et je me posais parfois la question, pourquoi autant de monde sont morts durant ces deux guerres, et notamment la Deuxième Guerre mondiale ? Et c'est là que lentement on me disait qu'il y avait des soldats qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. Les personnes qu'on appelle malgré nous ou incorporées de force, ce sont les Alsaciens et les Mosellans qui ont été enrôlés dans l'armée allemande, l'armée du Reich National Socialiste, entre 1942 et 1945. Hubert a été incorporé de force en 1944. Il effectue son premier pèlerinage à Tambov en 1997. C'était des pleurs. C'était vraiment dur. Enfin dur. On pensait aux copains qui sont enterrés là-bas et partout. L'armée russe a choisi de le faire travailler dans une scierie, en dehors du camp. C'est certainement ce qui lui a sauvé la vie. On pense toujours et ça revient toujours. Par exemple, j'ai une cassette avec tout le dessus de voyage de Tambov et puis quand on s'est sur les tombes, mais quand je regarde cette cassette, j'ai des larmes aux yeux. Ça ne s'estompe pas, heureusement. Comment des jeunes qui avaient des projets, qui étaient certains déjà mariés, pères de famille, d'autres engagés sur la voie du sacerdoce, pouvaient, disons, à cause de cette guerre, se retrouver enrôlés dans l'armée qui était pourtant considérée pour la plupart comme l'armée ennemie et se retrouver en plus à combattre à des milliers de kilomètres de là et ceux qui se sont fait emprisonner se retrouver aussi à nouveau du côté de ceux qui étaient suspectés d'être des ennemis également de la Russie. La plupart des Malgré nous avaient entre 17 et 18 ans. Mais on a aussi des personnes plus âgées qui avaient déjà été soldats français en 39-40 et qui ont été incorporés également de force dans l'armée allemande. Déjà, en 41-42, ça se met déjà en place. C'est souvent pour les punir d'être francophiles ou sur dénonciation. Donc c'est toujours une manière de les punir, de les remettre au pas. Et donc c'est souvent des pères de famille, des hommes mariés. Donc on a vraiment une classe... Il n'y a pas une classe d'âge qui a été incorporée. C'est vraiment assez vaste. On a des gens qui sont nés en 1908 et même avant qui ont été incorporés. Donc ce sont déjà de vieux soldats. Gérard avait 16 ans lorsque les SS sont venus le chercher. Il a ensuite été fait prisonnier en Russie. Je ne croyais plus que je rentre à la maison. Parce que si vous voyez mourir à droite et à gauche, les jeunes là, j'avais une copie qui est tombée à deux mètres de moi. Au front là. Alors qu'est-ce qu'on pense encore ? Qu'est-ce que vous voulez penser encore ? Vous n'avez plus rien à penser. Vous vous rendez compte ? Il est revenu dans son village à 22 ans. Avec l'argent, je ne pense que je m'a protégé. C'était toujours ça. Et la Sainte Guerre. Ma mère m'a donné un petit truc là avec, où il y a le Saint Antoine dessus. Elle a marqué, le Saint Antoine doit te protéger et tu te conduis de nouveau à la maison. Et c'est la seule chose que j'ai amenée à la maison. Les survivants de l'incorporation de forces n'ont jamais pu être recensés. Il serait moins de 3000 à vivre aujourd'hui en Alsace et en Moselle. Sous-titrage Société Radio-Canada